Claude Samuel, 16 ans. Stella Sasson, 19 ans. Matzner Joseph, 19 ans. Meller Frida, 15 ans. Ces enfants font partie des 3500 juifs des Alpes-Maritimes déportés durant la Seconde Guerre mondiale. En ce jour de commémoration, la parole révisionniste n'a pas sa place. Les propos de Jean-Marie Le Pen sont considérés comme inacceptables. C'est un petit poison, il ne faut pas les laisser faire, il faut les interdire complètement. Et il faut, à chaque fois où on vit dans un pays démocratique avec des lois de la République, il faut les faire respecter. Daniel Vansier sait de quoi il parle. Il est lui-même enfant de déporté. Moi je suis un enfant caché, mon père a été déporté, donc on a tous, je suis né avant la guerre, bien sûr. J'étais dans un camp à Rizal, un camp d'internement. Au cours de la cérémonie, des bougies sont allumées par de jeunes juifs. Eux aussi ont un avis sur les propos de l'ex-président du Front National. J'ai toujours pensé qu'il y a des gens avec qui on peut débattre, des gens avec qui on ne peut pas débattre. Et quand quelqu'un dit ça, j'ai juste envie de me dire bon, c'est pas utile qu'on passe à la personne suivante. Le jour de Yomachoa, c'est l'occasion de perpétuer le souvenir, une des solutions pour éviter de nouveaux drames. Aujourd'hui, seule la parole peut empêcher la vague menaçante de l'oubli pour que ce passé ne ressurgisse plus jamais. Selon le dernier rapport annuel de l'université de Tel Aviv, les actes antisémites sont en augmentation de 40% à travers le monde. Attaques, menaces, vandalisme, l'objectif de la communauté juive est de sortir du silence. Sous-titrage MFP.